bon on y va apparemment let's go alors par contre je sais pas qui je vais prendre pour le moment alors clairement ce sera pas le temtem ça y est moi je suis parti sur temtem ça sera pas le pokémon de feu ça s'éclure ok alors on sait oui quand même par dire la langue choisie oui c'est pas mal des gens bonjour quelle joie de te rencontrer bienvenue dans l'univers des pokémon or quelle belle moustache je suis sorbier mais tout m'appelle simplement le professeur pokémon d'accord l'univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées pokémon nous les êtres humains vivons aux côtés des pokémons nous jouons et travaillons ensemble certaines personnes font combattre leurs pokémons et tissent des liens très forts avec eux moi je me contente de faire des recherches oui j'aime bien changer la voie en même temps bonjour plus sur ces incroyables créatures bien maintenant parle-moi un peu de toi ah alors je choisis une photo donc évidemment qu'est ce qui me ressemble le plus blanc comme un cul mais blond ou un peu moins blanc comme un cul mais cheveux noirs je ne sais pas sorbier ça fait très musclé non oui c'est vrai c'est ding clairement à prendre voilà monsieur je suis karzomir bien sûr est ce que j'ai à le 1 il ya bien b tout que je suis karzomir mais oui je m'appelle karzomir c'est moi d'accord karzomir quel joli prénom merci tu aurais pu dire pas très courant mais ce garçon là c'est ton ami si j'ai bien compris comment s'appelle-t-il romain quentin mathéo ou alexis ça change de machin machin et raid comment on va l'appeler le chat comment on va l'appeler ce ce jeune homme ce jeune cette jeune personne on va dire j'ai pas j'ai pas des idées toujours dans les dans les noms de eux de philibert oh oui n'aile mais il a trop de cheveux maintenant pour être n'aile mais eux de philibert bien non c'est vrai que eux de philibert y'a pas une touche pour mettre directement mag on va jouer contre évidemment mon frère caché est-ce que ça va passer par contre ah merde eux de philippe ah il sait sur 12 mais je peux l'appeler eux de philou eux de philippe ah y'a un s à eux de je crois j'ai un doute non y'a un s alors qu'est ce que je fais eux de phil eux de philippe eux de philou eux de philou let's go allez let's go bon il y aurait une demoiselle j'aurais fait un stropole et on aurait fait est ce que c'est kim est ce que c'est kira est ce que c'est ezling on ne sait pas oui c'est comme ça qu'il s'appelle c'est dommage qu'on puisse pas choisir le nom du pas le le sexe du quand du rival entre guillemets kim rassling oh putain ça aurait été beau et si on prend une une nana est ce que c'est une nana aussi notre notre rival ou copain ou ah c'est un mec ça sera forcément un mec d'accord après y'a peut-être une nana plus tard dites moi est ce que le son du jeu est fort par contre ça je veux bien savoir au cas où si ça mord pas trop sur ma voix tu aurais une meuf normalement après celle que tu n'as pas pique si je me trompe d'accord ok ça a l'air d'aller le son ok vous me dites un si c'est trop fort un poil trop fort etc je j'ajusterai ok let's go le grand moment est arrivé carjomir ton aventure est sur le point de commencer tu crois que je reste sur ton chemin une multitude de personnes et de pokémon et qui sait peut-être que tu découvriras plus sur toi même allez plonge sans plus attendre de l'univers des pokémon 4g que je ne connais pas du tout malgré tous ses efforts l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le pokémon chromatique rare le supposé léviator rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation alors la télé très près du bord du meuble non ça c'est non c'est interdit ceci conclut notre émission spéciale à recherche du léviator rouge d'accord je crois que vous avez été présenté par feli télé sur les réseaux nationales à la prochaine même heure même chaîne ok ah c'est presque ma switch ou la putain il ya du ok c'est la maniabilité est très spéciale en ma switch c'est pas celle là moi j'ai que des tiens nintendo switch c'est le tout des modèles de console de jeux vidéo il a un pc portable il n'a plus un pc fixe ok ah ah non d'accord tu me dis rien j'ai pas une potion à prendre rien ok il y a un truc caché non je peux pas courir je peux dormir ok non mais dégage on va pas dormir tout de suite c'est bizarre c'est c'est on dirait par à coup c'est bizarre c'est c'est on dirait par à coup mani ouais c'est le style shibi en plus je vois ok oula air sauvegarder c'est spécial comme touche il y avait pas assez de place sur l'écran pour merde ah oui faut que je alors rapide type de fenêtre ah un truc en violet ah pas mal celle là ok ok oui et coucou pandous comment ça va euh c'est le style shibi est bien fait là je trouve ouais je suis moi c'est parce que je suis vraiment pas un fan des trucs shibi comme les pop les machins je non 6 de combat ou non le pokémon le pokémon adverse est mis KO ok euh en choix manuel surnom et capture capteur de mouvement non sauvegarde automatique euh ouais et surnom ouais ah ok on peut choisir directement les sons ici ok hum ça va t'es pas trop brillant j'arrive à bosser sans couper le son faut dire que j'ai pas branché la basse non plus ah forcément si tu branches pas tout ok bon let's go il y a un sacré reflet sur le parquet hein maman elle a du bien euh bien nettoyer Carzo Eudfilout cherchait tout à l'heure je sais pas ce qu'il voulait mais il a dit que c'était une urgence il y a tout qui est une urgence regardez vous avez vu comment je brille incroyable regardez alors Jackie ah il y a un script pokémon à l'esprit particulièrement vif d'accord c'est pas aujourd'hui il y a quelque chose à manger ah c'est quoi le dessert de maman il nous dit pas terrible ah bah oui mais non t'inquiète pas c'est pas la première fois que je vais dehors maman je sais que dans les hautes herbes ok c'est pas dégueulasse ça fait un peu bizarre tous les arbres comme ça qui sont mis côte à côte autant sur Gameboy ça passait autant là ça fait un peu chelou mais pourquoi pas chez Carzo bah non techniquement c'est chez maman de Carzo c'est pas chez moi salut mec technologie me coupe le souffle d'un jour on peut jouer avec des gens du monde entier et ce sans fil c'est pour faire des exercices le son à vide il suffit pas d'envoyer la patate c'est propre coucou Carzo Dresser coucou tout le monde coucou Seifei j'espère que tu vas bien t'es au courant ? le professeur Pokémon de la ville voisine est revenu après 4 ans d'absence je me demande s'il a découvert des Pokémon incroyables au cours de ses voyages moi je veux un Pokémon Choupi Choupi ? ça c'est écrit bonjour bon augure là où les jeunes pousses grandissent c'est comme chez Zouaï salut toi on peut nouer une belle amitié avec eux est-ce qu'on doit récupérer la carte sur un mur ? tu veux encore voir Eudfilou ? vous êtes vraiment inséparables bien sûr merci le jeu de me dire que je dois aller le voir chez Eudfilou ahah boum il le crie en plus ah qui va là ? c'est toi Carzo je vais au lac viens avec moi traîne pas si t'es en retard tu me devras 10 000 Pokédollars zut j'ai oublié un truc d'accord ouais ouais non mais t'inquiète ah non je suis obligé d'aller le revoir d'accord ok 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 le jeu t'inquiète je vais me faire engueuler Choupi le pokémon manchot le pokémon... non pingu boum boum alors oui d'accord ah il a une switch aussi bon elle est pas très bien enlevée il a mis son plus beau petit truc en cachemire oui on va au lac non mais je sais 100 000 maintenant ça monte vite là tu te fais boloss grave wesh tu rentres pas wesh tu pars pas ok Carzo la victime la Carzo déjà qui se déplace aussi lentement que le vrai tu sais tu sais c'est sur l'apparition mi-savon un pokémon oui oui la recherche du léviator rouge il faut réfléchir je parie qu'il y a aussi un pokémon rare dans notre lac qu'est ce qu'on va faire ? on va partir à sa recherche d'accord je crois qu'il a déjà sommé mon personnage le racket assez terrible ça pendou ça allez tu me suis d'accord mais comme j'en ai pas bah non forcément donc je vais pas passer dans la haute zerme rive du lac vérité oh le lac des émotions nom de Zeus on va trouver le léviator rouge non mais calme toi Bobby le racket non mais le racket c'est terrible qu'est ce qu'il se passe ? c'est Kim Kim qui te racket pendou ce c'est ça ? n'hésitez pas à me dire quelle version de pokémon vous avez pour celui-là ou si vous ne l'avez pas ou si vous n'en avez vraiment rien à foutre de pokémon aussi c'est important j'aime bien le savoir et non je n'arrête pas Temtem tout va bien elle est sage oh c'est rare on n'y a pas du tout non plus de l'autre côté professeur c'est aurore ok j'ai dû me tromper pourtant on dirait que quelque chose a changé peu importe au moins nous avons pu voir le lac allons-nous aurore qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Sino après 4 ans d'absence ? exaltant d'un point de vue scientifique car il y a beaucoup de pokémon rares dans la région je pense que cela nous permet d'avancer dans l'arche j'ai ri la raquette c'est indispensable pour le tennis vous allez dans la neige bien sûr bien vu pardon je passe t'inquiète t'es caté qu'est-ce qu'ils fabriquent ces deux-là et comme par hasard t'inquiète on ne restera pas longtemps pour qu'un pokémon sauvage nous attaque normalement tu devrais le voir ils ont laissé une mallette oh non on se fait boloss putain le filou bon ouf alors on a qui ? on a tortipouche le pokémon mini feuilles wistikram le pokémon chimpanzé non merci j'ai déjà pris flambino dans épée c'est mort et tiplouf tiplouf heuuu tiplouf le pokémon pingouin hmm en vrai de base je prendrai tiplouf et coucou kyra comment ça va ? bah ça va bien on est en train de commencer pokémon 4G amstramgram non 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 je fais pas d'amstramgram non non amstramgram piqué piqué collégram bourré bourré ratatam bourre 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 voilà parfait c'est tortipouche qui est choisi j'espère qu'il est pas trop dégueulasse on va nous retrouver ok donc on a le menu d'attaque qui est là bas point de vie machins niveau ah oui alors là je peux bourré alors j'ai tortipouche mais j'ai une attaque haut ok ok donc j'augmente ma défense et la charge on va bourrer la charge c'est un bg moi je l'aime tortipousse en vrai j'aurais choisi soit tortipousse soit tiplouf mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup compris tiplouf du coup je prends tortipousse voilà c'est marrant les décors sont relativement jolis je trouve le sol est toujours dégueulasse mais le décor est plutôt simple t'as pris tortipousse toi esling et tourmi il est vol oui sûrement mais il a pas d'attaque vol pour le moment normalement au niveau 2 t'en as pas donc ça devrait le faire ton tortipousse à assurer enfin mon wistikram était deux fois plus fort mais ils sont pas nous ces pokémon on a pas le choix il fallait qu'on les utilise on va avoir des problèmes bien sûr normal et vol d'accord oui vol et supérieur à la plante mais t'es caté au moins jusque là je pense que je vais pas trop galérer pour les types un peu moins que sur que sur temtem oui ramenons la mallette oui on va y aller il était blessé pendant le combat ah c'est terrible et coucou mislo toi tu as pris wistikram tu as le droit de faire des mauvais choix bien sûr et merci de ton follow mislo c'est gentil bienvenue passe devant je sais bien que ces pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars d'accord on a tous et toutes le droit à l'erreur bien sûr c'est important encore eux le vieil homme on dirait qu'il nous regarde t'as pas de moustache toi vous avez utilisé mes d'autres pokémons montrez les moi s'il vous plait ok blablabla je retourne au labo ok ils sont balérins j'accepte mon sort avec plaisir pour le bah écoute perfecto et bonjour monsieur Myr je viens de voir que Wux m'avait offert un abo ah bon ah bah oui ah mais Wux c'est la beste c'est normal comment il va le caldor t'es sur émulateur pas du tout caldor j'ai acheté le jeu avec mes propres bons cdiscount on te montrera pas qu'on t'en veut promis non jamais jamais nous sommes tous gentils et bienveillants ici ok professeur on devrait nous passer nous rendre visite au labo ok let's go et non non j'ai acheté le jeu j'ai ma swish juste à côté de moi et je joue avec ma petite manette bon on devra rentrer je ferai sur émulateur que les que les pokémons qui sont pas ressortis pour le moment sauf moi et dans deux jours du coup j'aurai pokémons violets bah du coup voilà mislo j'ai répondu à ta question avant même que tu la poses connexion non non pokémons violets du coup il est préco j'ai plus qu'à aller le chercher normalement vendredi alors je sais qu'il y en a plein qui l'ont eu avant enfin c'est le voilà c'est la fête mais ouais il y a eu plein de leaks et tout je suis passé comme une anguille hop j'ai esquivé jeu de jambes et j'ai rien vu donc je crois je sais même pas je crois pas avoir vu les noms des des starters enfin bref au pire je m'en fous de toute façon mais voilà donc on verra ça en live vendredi vendredi violet aussi gg voilà bon cette fois tu éviteras de prendre un wistikram ou un flambino bien sûr pas de temtem feu de pokémon feu pardon oui parce que je joue beaucoup à temtem aussi en ce moment c'est la fête à la saucisse c'est la saucisse parti tu préfères écarlate ? je vous ferai des pokéfiants comme ça ah parfait bah moi j'en sais rien moi j'ai pris violet parce que c'est ma c'est ma chou c'est ma couleur favorite mais c'est tout quoi mais sinon voilà je crois que j'ai juste vu qu'il y aura forcément il y aura les pokémons différents d'une version à une autre mais à partir de là enfin au delà de ça je sais pas on verra bien trop envie de sortir ma déesse la vieillesse si vieille que ça pendouce non t'es sur Arceus en train de chasser et je vais prendre Poussacha ah je connais pas re Kim Patagyoza maison faite je suis dégoûté je préviens la couleur violet mais j'aime mieux le pokémon dans les carats ah d'accord tu veux dire le légendaire il paraît qu'il essaie pour ses études ah bon il était pas très commode c'est pas un meuble à Littorella ok alors par contre là les noms je les connais pas autant gênes 1 et 2 ça va 3 très mouif et après je connais pas jusqu'à jusqu'à épais bouclier le légendaire et oui Kim tu m'invites pour nous t'es toujours la bienvenue chez moi depuis le temps désolé j'ai craqué t'as craqué sur quoi qu'est-ce qui se passe Calder mais oui il va se montrer compréhensif bien sûr putain et il pleut des cordes enfile ça ah une paire de chaussures de sport ouais j'avais du mal avec mes jambes de bois à courir donc là avec des chaussures de sport ça sera beaucoup mieux il y a un message dans la boîte bravo t'as fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport ok super waouh je sais courir alors attendez non d'accord j'ai juste ça ok j'ai pas de ah oui d'accord je peux quand même cliquer super ah une autre t'inquiète je vais débarquer ça m'étonne pas pour des gyozas oh l'autre elle me snob Kim la pire comme d'hab horrible j'ai craqué sur la longueur de Kim la longueur de Kim attention à ce que vous dites comme admis bro la pluie c'était hier là il fait beau ah ouais ah non ici alors ce matin je crois ça allait et ensuite ça a été que de la flotte de la flotte et de la flotte dire que je devais y aller aujourd'hui pour acheter pokémon perles et ben j'ai bien géré j'ai préféré y aller y aller hier soir je peux rentrer plus tard j'étais crevé ce matin pour aller au taf mais au moins j'ai le jeu et là je suis au chaud titre c'est pas ce que je voulais dire c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit alors par contre on a pas de pokéball pour le moment oh Johnny comme ça chacun dans notre zerme ils peuvent attaquer à tout le monde d'accord sinon on reste plutôt sur le chemin merci mec je sais jouer à pokéfion parler à tout le monde oui c'est vrai alors est-ce qu'il y a des trucs cachés alors par contre putain le défilement ça me file la gerboulade ok il y a mais oh putain bordel en fait c'est bizarre parce que c'est c'est là en 3D mais les déplacements ils sont pas totalement libres en fait c'est sur 8 axes au lieu de 4 c'est un peu chelou ouais t'inquiète je sais jouer allez merde c'est là ah zut et là un shiny ouah que notore je cuisine ouh ma longueur ah oui la fameuse longueur de Kim tu peux faire la commie tu vas me faire des bukkakek oula j'ai eu j'ai eu peur de savoir ce qui était écrit qu'est-à-cou je suis pas sûr de vouloir comprendre vas-y pandous explique tout je suis pas né pour assister madame bride ma créativité ah bon oula j'ai peur bien sûr on connait bon allez bourre-le tourtipousse non tourtipousse tourtipousse ouais ce sera tourtipousse 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 ok je t'ai pas parlé ok oui vas-y vas-y donne moi une potion merci ah des potions même pas qu'une propre cake au chocolat citron mais pas cette chose non moi non plus moi je connais c'est une création unique d'accord grand bien vous fasse les filles vas-y tourtipousse vas-y tourtipousse bon alors là c'est moins temtem il n'y a pas il n'y a pas essayé de voilà des cakes au citron avec un glaçage digne d'un buccas enfin vous avez compris non non mais vas-y qu'il m'a évidemment raconte-nous tout on veut évidemment tout savoir tout savoir tout comprendre titre non mais me dites pas parce que je suis déjà assez choqué de la vie en ce moment level up bien joué tortipousse feuillage sérieusement je fuis c'est la recette de pandou bien sûr bien sûr essaye de te dédouaner Kim je m'enfuis j'ai peur il faut savoir que pandou quand elle cuisine et qu'il lui manque un ingrédient ça ne l'arrête pas elle remplace tout elle n'hésite pas chaud ouais c'est c'est chaud quand même salut toi cette corniche pour aller plus vite non merci alors littorella ok ah aurore le professeur nous attend ça va c'était juste devant ah boum encore encore Jean-Eude ok salut la Suisse est neutre et préfère ne plus écouter non mais ça suffit c'est pas ce qui était prévu ah parce qu'en plus vous prévoyez votre truc terrible 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 d'entendre des choses pareilles c'est la MacGyver de la cuisine Kim on a compris pas à nous oui oui mais de base c'était une tarte au citron ouais la tarte au citron a pris cher je vois ce poker plutôt content très bien puisque tu t'en occupes si bien je t'en fais cadeau merci monsieur Sorbier tu veux lui donner un surnom ah est-ce que je lui donne un surnom ah j'aurais dû faire ça putain en fonction de en fonction des pseudos tortipouette tortipouette je pourrais l'appeler tortipouette tortipouette même attends merde ça va être où ça tortipouette voilà bien sûr tortipouette ou tortipouette peut être des points de chaîne genre 2000 pour donner un surnom au pokémon le fameux pouet pouet tortipouette ok pouet ah ben tortipouette merde c'est chaud on te convient non chaud bon attendez tortipouette non mais alors ce qu'on va faire euh hop qu'est-ce qu'on a vu big brain alors tortipouette tortipouette tortiproute on y va renommage du tortipouce mâle vous pouvez voter bien sûr dans le chat tout en haut et je regarde tortipouette à trop tard il y a eu les trois propositions c'est fait évidemment si il y a égalité je choisis hein parce que c'est la base je viens de faire une recherche sur google et si j'en parle à ma copine je suis pas sûr qu'elle remange un de mes gâteaux à l'avenir merci Kim pour l'idée cuisine toujours les bons bails Kim tortipouette en PLS j'avoue putain l'enfer en montagne tortiproute évidemment tortipouette pour un avenir meilleur je sais pas si il y aura un avenir meilleur mais voilà il vous reste un peu moins d'une minute pour voter ceux qui n'ont pas voté poète pour un meilleur niveau putain c'est dur tortipouette pour un hommage à arcapouette c'est vrai chut pendu c'est mort par ici c'est chaud c'est chaud non tortiproute tortipouette tortipouette putain sérieux comme par hasard putain les pires alors peut-être bon amstramgram encore égalité le niveau effectivement ouais on n'a pas tous des lumières ici c'est tout ce qu'il faut dire les lumières on aurait choisi tortipouette évidemment mais bon j'avais choisi tortipouette tout à l'heure tourtipouette donc on va garder tourtipouette et on refera un petit tour par la suite non j'ai pas le droit ah oui majuscule et coucou Kaine comment ça va qui est la personne qui a voté tortipouette ben un poète voilà la base un rocard sinon rien mon candidat c'est un pas de lumière c'est à cause du gouvernement c'est toi pendouce dur pendouce hashtag balance non mais aïe 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 en 45 il y en a qui auraient fini très mal bien sûr donc touti ou tortille merde j'ai mis touti putain tourtille pouette tourtipouette voilà bon c'est bon oui oui je me suis bien battu mais oui on est des copains avec tourtipouette trois jours et sur un nom alors cool en 40 on n'aurait pas été copains ah j'ai pensé à la même chose voilà on est tous stupides ici bon stupides non on est stupides que la stupidité bien sûr on n'a pas la lumière à tous les étages on va dire je suis sorbier et j'ai une belle moustache je veux tout savoir c'est le pokémon qui vit dans la région et ben pourquoi tu y vas pas toi même pourquoi tu envoies un gamin de 12 ans en pleine nature je t'aurais caché dans ma gare t'inquiète tu m'aurais mis dans un train rigolo mais tout gentil oui mais pas stupide non mais non caché sous le bureau pardon oui on va récolter pour vous bien sûr sorbier c'est ce que je voulais entendre merci pour le pokédex titre bah oui elle le fait exprès en même temps bizarre madame un peu je crois qu'elle a ses chaleurs ah toi aussi t'as reçu un pokédex aurore qu'as-tu ressenti lorsque tu as repenté la route 201 avec ton pokémon je sais pas ça suscet des bits suscet merci beaucoup Kira merci pour cette bite merci beaucoup mais what honteux bah non aucune honte j'ai beau avoir 60 ans j'ai toujours des frissons quand je me touche la moustache sache qu'il existe d'inombrables pokémon dans ce monde dans ce monde ça signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent alors en route Karsomir c'est le début d'une grande aventure tiplouf a été mon premier pokémon si t'avais choisi ce pokémon là que nous aurions eu le même bah non parce que tu l'aurais pas eu enfin peu importe je m'appelle aurore ok dans un sens je suis comme toi j'ai juste commencé un peu avant je serais ravi de t'apprendre tout ce que je sais c'est-à-dire t'avoir rencontré Karsomir d'accord c'est moi qui donne les coups de règle ici voilà hop distribution générale voilà merci je suis le père d'aurore mais arrêtez avec les règles livraison de coups de règle il y en a qui s'applaissent apparemment ok d'accord et hamburger c'est rempli de gâteau il n'y a pas d'hamburger il y a plein de livres sur les pokémon d'accord je sais pas t'as pas un Frank Herbert t'as un petit dune tant pis c'est pas grave bizarre l'ambiance oui bienvenue n'hésite pas à claquer ton prêt mais à rejoindre le discord n'importe quoi eh oui merci en même temps te connaissant ça m'étonne guère ah pendouce vas-y vas-y balance ici on aime bien les racontards et les ragots d'ailleurs tout à l'heure il y aura dernier épisode de l'amour est dans le pré sur le discord non mais d'accord mais je connais déjà j'ai déjà joué à pokémon ça c'est le shop voilà tu peux y vendre voilà c'était ah j'oubliais oui c'est vrai qu'on va aller prévenir ma famille salut aurore donc aurore c'est le gâte temtem me manque bah tu peux jouer à temtem pourquoi tu joues pas rien ne t'en empêche ok des pokémon j'ai 8000 boules putain il est riche ok bon je vais en acheter bon je vais en acheter je vais en acheter 15 déjà ah tu m'as filé une honor ball ok cool sur temtem c'est marche et crève marche ou crève ah j'ai ma machine ah pour adp je pense pas que je pourrais être avec vous mais je serais avec vous par la pensée t'es sûr j'espère que tu vas arriver à voir la fin quand même non non les deux marche et crève et recrève et remarche c'est quoi ça l'isorée là la ville du sable qui mène à la mer ah chouette ah par contre j'ai pas de carte y'a pas une carte dans le jeu chez aurore ah on va aller fouiller évidemment dans sa chambre t'es qui oui c'est moi voilà comme ma grande soeur oh Karsomir saura sorblier de retour ton fils aussi c'est qui ton fils wesh d'accord ok tu me redis la même chose super et relève-toi pour crever un peu plus long un jeu de tyran bah c'est un jeu pour qui est-ce que ça t'étonne tant t'as eu le bilan 1 t'as rattrapé mais oui de 10 à 10 ans je suis pas dispo oh merde zut évidemment évidemment toutes vos petites chamarie on veut en savoir plus moi je suis je suis totalement apte à écouter tout ça bon Sunhaven ou Temtem bah les deux pourquoi choisir c'est un peu comme fromage ou picole tu vois bah les deux hop là maman je me casse yes re de quoi Sunhaven ou Temtem qui m'a envie de jouer mais elle sait pas si elle lance Sunhaven ou Temtem choisir c'est renoncer tout à fait après l'instant elle peut pas trop trop choisir non plus parce que vu le vu le PCK là c'est un peu difficile bonjour mon loulou ah oui j'avais oublié de soigner tiens d'ailleurs pas ah les notes d'aventure tu te poses des questions consulte ces notes ah j'aurais rien à écrire dans mon cahier je suis triste ah non 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 c'est bon maman reste chez toi t'as pas pluie ou via poche objet rare d'accord ah qui c'est qui rentre comme ça ah le filou il est impulsif et téméraire le colis oh oh qu'est-ce qui se passe Kim j'ai que Sunhaven donc je suis pas objectif pour donner la félicité on va faire ce qu'on peut alors du coup j'ai pas de carte rien d'important j'ai fait mon lit ah j'ai mis mon plus beau chapeau je peux pas l'enlever j'ai mis mon petit bonnet de scout alors attendez il est temps d'aller à féliciter d'accord donc le jeu il me dit carrément ce que je dois faire ok alors carte de dresseur ok 5000 boules 3 pokedex d'accord ça c'est la collection de badges putain c'est qui lui oh je t'ai reconnu comment il s'appelait là le catcher mexicain là comment il s'appelait j'ai plus c'est une clé usb ça c'est pas un pokedex d'accord habita ok mais j'ai pas de map ah d'accord il y a quand même un cycle jour nuit j'imagine ok je sais plus si j'ai sauvegardé je crois que oui mais bon tant pis guacamélé non le comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle le catcher mexicain ça serait le luchador mais non c'est pas lui je sais plus j'ai pas les jeux donc je peux pas donner mon avis non plus terrible alors et tourmi vas-y viens viens dans la team comment on va l'appeler et tourmi niveau 2 parfait charge efficace ok alors sac potion non ah j'avais déjà une potion en fait ok petourmi pour rester dans le thème ah bah attendez attendez je vais le capturer d'abord tu tuerais tellement Sunhaven s'il était traduit en F français ouais non c'est clair Kira il est vraiment très très bien très très joli Sunhaven Kira n'hésite pas à aller voir mes replays de Sunhaven là faut que je les mette sur youtube faut que je prenne du temps pour faire ça ces cris sont très désagréables d'accord alors et tourmi messieurs dames est-ce qu'il y en a qui ont des idées pour et tourmi j'attends vos plus belles propositions mais pourquoi j'ai plus mes trucs coucou Zouaï merci pour le raid le son du jeu est un peu fort je sais pas mais je peux le baisser moi j'ai pas les le son me paraît pas fort mais truc à plumes d'accord et tourmouille machin qui vole 2 kilos pour 1 piast ça va mais créant mais oui Zouaï ça va toujours Zouaï il y a un mec qui parle c'est super désagréable désolé Burp ça doit être moi bonsoir tout le monde tu te prépares pour car là t'es violée c'est ça le fier des haches exactement quand tout le monde va commencer car là t'es violée moi je commence Perle qui est sortie il y a un an j'espère que ça va bien le fier des haches vous avez fini sur quoi du coup putain cette phrase de merde Zouaï sauf les parties de Overwatch 2 c'était de trop ah t'as fait OW2 Carzo il fait la mode à l'envers bien sûr et tout mouille et tout mouille bien vu alors j'ai pas j'ai pas eu la promotion de Kim ni de Pandus j'attends bien sûr j'essaie de nommer un un étourmi en gros c'est un moineau un étourneau voilà si vous avez des propositions débiles bien sûr je prends on a Pétourmi machin qui vole et tout mouille truc à plume et tout mouille il a tout mis et que des débiles et tout refini rien d'intelligent par ici oh non ça se saurait je vais être obligé d'allumer parce qu'il fait nuit ah t'es sur Ragnarok en ce moment et vendredi je serai sur Pokémon ah bah bien joué Fier des haches on va qu'on s'ajoute sur sur en code ami enfin sur Switch t'as pris quelle version de Fier des haches bon je me l'écaille je vais dans mon canap avec avec mon pull pendant au chaud au chaud je reste en l'heure je vous fais des bisous des bisous tout à l'heure il y aura ADP sûrement donc si t'es dans le coin on ira je me suis mis au niveau on a refusé Poète il a tout mis au chaud t'as rendez-vous des siteurs mais je vous rejoins après ça marche joaille tk t il a tout mis durant ah oui on est comme 17 ok coucou à tous bien sûr je vois que le Pétourmi il me fait bien rire donc ça sera Pétourmi voilà merde mais non putain je me suis planté de bouton fait chier putain bon je vais en recapture rien c'est pas grave vas-y tourtipouette quel neuneu à moins qu'on puisse les renommer facilement je sais pas il m'a descendu quoi on verra non non pas la potion pokéball vas-y c'est pas tout de suite dans mes souvenirs d'accord bon il faut quelques badges ok le Fierdash ah c'est toute l'équipe qui gagne des points d'expérience par contre ok donc c'est comme dans épée bouclier plus de multi-exp balek ok donc j'avais dit Pétourmi voilà boum et Tourmims oh il y en a qui ont de l'idée il y en a qui ont de l'idée alors par contre est-ce qu'il y a une carte dommage j'aurais ouais j'aurais pu prendre et Tourmims j'avoue que j'avoue que c'était pas mal alors par contre pourquoi d'accord est-ce que c'est vers le nord ou vers le sud bon je vais aller au sud qu'est-ce que c'est où les les gosses je crois que je pourrais pas ah si il y a un item antidote ok il n'y a pas d'autres items là s'il n'y a pas d'autres items on y va ah bien choupi j'aime bien le nom ah ah j'aurais dû en stocker un dans le pc merde mais oui comment on attrape en fait je le sais déjà j'ai déjà attrapé j'ai déjà attrapé non mais en classique ou en nose lock ah non je fais en classique je vais pas me faire chier en nose lock je laisse ça au champion du monde de la rage le nose lock j'ai l'air que je suis sur call of duty ah ça change un petit peu en effet bah bon call off ben à plus tard mais non non ça sera classique c'est un nose lock encore nose lock si le jeu je le connais vraiment genre rouge bleu rouge bleu jaune ouais je pourrais là les jeux je les connais pas puis les règles de nose lock sont tellement aléatoires on va dire pour certains je suis ignorante c'est quoi nose lock je serai là pour adp très bien ben pas de soucis nose lock en gros ça veut dire que si un pokémon tombe à zéro point de vie tu le supprimes voilà donc tu peux plus l'avoir dans ton équipe donc si tu en veux un faut que tu en recaptures un c'est qu'une des règles du nose lock d'ailleurs je crois que pour chaque zone si je dis pas de conneries le premier pokémon que t'attrapes tu devras que attraper celui là par exemple donc là le premier pokémon que j'avais vu c'était un étourmi bah je pourrais capturer que des étourmis voilà mais Kaldor connait sûrement mieux les enfin un peu plus pointus sûrement pour les règles du nose lock oui à bientôt mais non voilà donc je vais pas me prendre la tête pour oh un luxe machin ah non l'ixi pardon alors comment on va l'appeler lui intimidation ok direct oui voilà c'est tout le problème c'est que le nose lock t'as tellement de règles que tu fais tout ce que tu veux en fait donc je préfère me dire que je voilà j'en fais pas et je joue je joue vanilla t'es quoi toi t'es électrique quelque chose mais en fait ouais le truc c'est que chacun le fait un petit peu comme il veut donc au final moi je connais le nose lock où ben quand ton pokémon meurt ben il dégage il faut que tu retournes en capturer un refaire xp machin concrètement je vois pas trop l'intérêt quoi putain merde je l'ai buté il fait un coup critique sérieusement sérieux ah merde faut que j'enlève les tourmis du coup j'avais oublié ben du coup tu même si deux personnes font un nose lock en fait ils ont chacun leurs propres règles donc c'est un peu compliqué mettre en place club communauté ok la gentille dame la réception est confinue tes pokémon ah oui j'aimais bien alors j'ai juste vu en vidéo ok un petit vieux voilà c'est ça que je voulais hé j'avais eu 4 oh hé voilà alors les tourmis yep voilà ok et normalement ce que j'aime bien c'est là en le mettant il y a les pokémon qui s'affichent à l'écran derrière en mode vieux pokémon j'aime bien voilà ils sont plutôt jolis en plus leurs petits dessins là j'aime bien à bientôt alors à bientôt bon du coup vous faites quoi messieurs dames mis à part regarder votre troubadour favori qu'est-ce que ça fait on doit se battre ok rouger vas-y viens on se tape dessus rachide le gamin il a un étourmi non je bosse je bosse et je joue harvest non mais sérieusement est-ce que c'est pas vrai ça ah bah bravo tu prépares un overlay pour faire pokémon un jour oh propre ah d'ailleurs il faudrait que je fasse un overlay un de ces quatre un vrai overlay qui me plaira propre quoi rien rien j'ai rien dit non mais on voit tu mets du coeur à l'ouvrage de Ezling pour bosser tu vois tu sais où j'aurais harvesté là ça serait difficile d'aller bosser des recherches productives pour ton mémoire une tête parmi nous attention un mémoire sur quoi pendou toi Ken t'es sur tes filles que t'hésites à lancer un live ou aller faire devant le tien bah comme tu veux ok après je vais pas stream très longtemps parce que je voudrais faire ADP après que ça soit pas trop tard c'est ce que j'ai à dire c'est sur quoi le mémoire bah oui Petoumi monte au niveau 4 Petourmi pardon un Rachid à Valor je fais vraiment pas le poids merci pour la thune 380 quand même on gagne même pas ça dans dans Temtem ok je vais juste voir un petit peu ce qu'on a ici il faudrait un autre Pokémon j'aime bien aller choper ceux qui sont dispo mais non mais j'en ai déjà un je m'en fous de toi détourmi barre toi laisse moi en avoir d'autres et coucou Rocker est-ce que le Rocker est bien rentré de de son île ouep tu sais bien passer voyage tout ça oh putain j'ai plus de vie moi et j'ai dit que je voulais fuir quand même c'est vite dit j'en ai deux un sur l'intelligence artificielle et l'évolution du droit et l'autre sur le statut juridique d'une bouteille de whisky retrouvée sur une pavre alors il y en a un qui est un vrai et le second c'est pour un JDR non sûrement il faut le dire c'est Kim Kim elle boit sur ton canapé c'est terrible impeccable ça te plaise t'es rentré quand du coup Rocker pour l'IH je t'envoie une photo de moi pour l'illustrer alors il y a un très bon jeu d'ailleurs qui parle de ça justement enfin qui parle l'intelligence artificielle et l'évolution du droit il y a le jeu Talos Principle c'est marrant parce que je le faisais en live avant le dimanche soir et ça parle beaucoup justement de la place de l'intelligence artificielle et quel statut tu peux lui donner par rapport par exemple justement il y a tellement de vides juridiques par rapport à ça qu'on peut qu'on peut en faire beaucoup et notamment c'était par rapport à quoi le fait que ça soit une personne physique une personne morale et qu'une personne morale c'est une entreprise quoi que ce soit mais du coup est-ce qu'une intelligence artificielle tendrait plus vers une personne physique ou une personne morale pas personne morale non c'est comment le terme je sais plus enfin bref mais en fait tout ça est lié à la conscience etc donc il y a plein de il y a plein de choses dans ce jeu qui font de poser des questions et du coup peut-être que y jouer pas en douce ça te permettrait de développer peut-être un petit peu ça t'es rentré dimanche à midi d'accord lundi t'as repris le taf et aujourd'hui repos sec je rattappe un peu le retard sur Genshin non mais rocker mais tu veux pas jouer à des vrais jeux je veux dire Genshin non mais le pire je veux dire la série des robots d'Asimov oui aussi mais après il y a beaucoup de beaucoup de lectures ouf l'exi parfait ça fait réfléchir dis le gars en jouant à Pokémon oui bah t'as joué à Talos Principle rocker comment ça j'ai 33 Pokéballs il y a eu un bug non et Temtem là et j'en avais acheté 15 et j'ai qui m'a donné 15 Pokéballs en fait j'ai pas fait gaffe ou c'est un bug du jeu bien ou personne ouais on rencontre une espèce intelligente non organique on la considère comment tout à fait et bah tout dépend si elle a une conscience propre ou non j'ai attrapé l'exi comment on va appeler l'exi messieurs dames et ça a une conscience collective vu qu'elle est seule c'est compliqué qu'elle soit collective elixir oh bien vu elixi on l'appelle Sylvain parce que Sylvain il a il a l'excès 10 kg pour 50 cm ok oui Sylvain Durif l'électricité l'électricité alors attendez Sylvain pour la conscience collective oui mais oui mais bon moi je parle de l'exi Kim Kim alors on l'appelle pas alors on va refaire un pôle bien sûr boum alors on avait renommage de l'exi donc élixir je suis pas sûr de pouvoir faire un un espace gotha go fast attends il te manque un O même bien ok gotha go fast les autres allez-y allez-y Sylvain d'accord le Chris Cosmic devrait-il vraiment avoir quelque chose d'aussi réducteur qu'un non j'ai eu peur que tu dises autre chose au niveau de la réduction mais bon donc j'ai élixir gotha go fast Sylvain est-ce que vous avez d'autres idées le chat innommable non mais calder clitorine vous avez des noms bien dégueulasses Poumba oui bien sûr allons-y on j'en avec 5 et bonjour attends je vais te dire après bien sûr alors hop 2 minutes bien sûr Milim Dragon Slayer bonjour à toi j'espère que tu vas bien clitorine et jacob t'as des parents qui m'ont appelé leur fille clitorine ah ouais chaud clitorine c'était le nom sur le badge qu'on donnait aux employés qui oubliaient leur badge à mon ancien table oh les pires après la matinale ça devait être dur à porter très sale tout à fait pas facile pas facile à porter facile à chanter mais pas à porter je n'ai plus de café oula ah ça se bagarre 1 2 3 4 5 vous pouvez voter il y a 5 votes vous êtes 17 bande de salauds ça bouge ça bouge au classement le classement général se retrouve totalement chamboulé en général ils n'oublient qu'une seule fois j'ai jamais entendu parler des noms clitorine et prépucien heureusement que c'est un stream plus 18 bien sûr c'est une femelle faut un prénom féminin oui ça sera peut-être sylvaine clitorine qui passe devant largement en tête 50% des voix 10 à voter sur 17 qu'est-ce que je vais voter sur les 17 votants 12 votes la moitié pour clitorine bravo bravo bien sûr on vous félicite pas vivement merde putain je me suis planté de bouton putain il est fort ce con putain ah mais à chaque fois putain non mais ça me saoule ça fait deux fois bon je vais en rechoper un bon bah il y a un nouveau alors attention que notre j'ai peur déjà du prochain ça fait 30 minutes on brainstorm le nom miskin bah écoute viens faire des streams rocker viens 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 là je te chope quand tu veux 1v1 octogone rocker le mec quoi donc je recapturerai un lixi bien sûr et voilà alors un nom évidemment pour que notre or renommage renommage du quenoteur alors allez-y chicot ouais coup de queue grosse queue non mais non faut vous mettre d'accord tous les deux pendouce et milime voilà queue qui pousse c'est plutôt pas mal ça fait un peu trop tortipousse l'hélicoque carzom non mais non avec eux qui pousse j'aime bien mais il est trop trop proche de tortipousse hélicoque castorama bien vu ça y fait zizi noter merde que tout court que tout court putain il y en a qui ont de l'idée comment t'écris ça ok castorama oui peut-être plutôt castorama je vais avoir des problèmes nelson non ok j'en ai 5 à vous de jouer vous avez merde ah oui non d'accord ok vous avez 2 minutes pour voter bien sûr merci du follow flopfish avec mes petits mes petites alers qui ne fonctionnent pas j'aime bienvenue donc vous pouvez voter évidemment pour le surnom de quenotor si je ne me plante pas hop alors ok ok bah c'était il y a eu coup de queue grosse queue bon un peu trop voilà trop gros il faut un petit jeu de mots quand même et ne te trompe pas de bouton non je vais éviter alors il y a un rat de marée je crois que je crois que le vote est plié un peu comme bambou à la recherche de l'XI je vais le prendre après le l'XI t'inquiète je crois qu'il y a un plébiscite évident évident je pense que je vais commencer même à le noter maintenant alors t'as tu acheté un fauteuil neuf le vieux avait plus de 10 ans complètement défoncé du coup j'ai mal au dos ah bah du coup t'as pris quoi pour pas changer le pour pas avoir le même il n'y a pas rat de marée non 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 bon bah on va dire que bon voilà bienvenue à Kustorama et voilà Kustorama rejoint votre équipe bon je récupère un noble chair ah bah ce qu'il y a ces chaises là c'est pas ouf bon un l'XI s'il vous plaît parfait le l'XI qui arrive juste derrière il faudra juste me redonner le nom exact qu'on avait choisi Knotor devient enfin intéressant ah il a éclair déjà ok clitorine merci bon pas de coup critique bien sûr ok ah non mais les fauteuils gaming c'est de la merde faut pas acheter ça ça coûte très très cher pour ce que c'est beaucoup trop cher faut absolument éviter oui c'est Herman Miller mais Herman Miller c'est alors après Rocker faut parler de tous les streamers voilà tu vois le tu vois le genre parce que nous les petits streamers on va pas s'acheter des des Herman Miller à à X milliers d'euros voilà mais quitte à choisir oui si on peut fauteuil de bureau Herman Miller qui sont faits pour que tu sois bien c'est vrai un pouf c'est bien ça dépend combien de temps tu passes 400 balles t'es pas loin du premier choix ah non Herman Miller c'est pas 400 balles t'es fou après la case 80 balles il y a 10 ans elle était nickel mais bon elle tombe en ruine ah la fameuse Marcus vive attaque Custerama niveau 3 incroyable bon oui donc merde clitorine c'était bien ça 1400 euros oui voilà donc on est voilà n'est-ce pas donc même des streamers voilà gagnant un petit peu ils achètent pas un Herman Miller tout de suite donc voilà 1400 balles c'est le prix des nouvelles CG non clitorine c'est bon ok let's go clitorine rejoint l'équipe du coup vous conférez le black friday c'est bien ce vendredi ouais normalement oui pourras-tu compter pour le prochain pour le prochain pokémon combien de caractères on a le droit stop euh bah c'est 12 c'est 12 max il me semble si j'ai pas si j'ai pas dit de connerie je crois que c'est 12 je t'en prie il y a une promo ah ouais elle te masse la nuit j'espère bah à ce prix là vaudrait mieux oh seulement 1357 dollars frais de port non inclus mais bon moi je prends pas ce que prennent les joueurs enfin les streamers euh les tourmis non je me casse merci alors déjà centre je connais des fauteuils de massage moins cher que vos sièges non mais les sièges gamers c'est de la c'est de la connerie marketing c'est juste de l'adobe c'est pour mettre nos gros culs c'est tout la chaise c'est ton salaire je la prends j'ai plus de sous pour le mois voilà donc euh bon donc non ne prenez pas ce que prennent les streamers euh l'XI voilà ça dégage relâcher hop là zébardi la chaise c'est le prix de mon budget PC bah à choisir je préfère acheter euh un PC et une chaise en bois voire un tabouret voire même un pouf comme disait Pandouf mais un pouf très haut parce qu'il faut arriver à jouer mais voilà ah bah entre la chaise et l'ordi il n'y a pas à chier bon toi non toi je t'ai déjà qui t'a m'asseoir par terre avoir mal au cul en 144 FPS 4K ah oui Rachid je t'ai battu ok toi je t'ai pas battu encore ok let's go pas besoin de fauteuil de massage j'ai une copine c'est comme ça que tu l'appelles ouais j'ai frappé Rachid je l'ai explosé il a rien vu t'accord il doit faire 30 à 40 kilos je vais faire feuillage je voudrais voir bon ça a quand même moins de gueule les attaques sur Pokémon que sur Temtem ça marche le record merci du lurk donc il doit faire 30 à 40 kilos de plus que toi qui a acheté ça pendant le confinement pour le télétravail il a trouvé ça confort donc ça doit aller pour moi ah non mais après on va dire au départ ça va par contre ça tombe en lambeau très vite et après c'est plus le rapport qualité prix c'est de la daume non je ne change pas parce qu'en fait 400 balles pour cette qualité là c'est vraiment c'est assez ridicule moi le mien c'était mon ex qui me l'avait acheté pour mon anive et elle en a eu pour 300 ou 400 balles je ne sais plus le dernier la mousse était complètement aplatie j'étais assis sur le bois ouais non ça ne m'étonne pas le mien là il part en lambeau on ne le voit pas trop même à la cam mais il part vraiment en lambeau j'ai beau le nettoyer etc ah elle est énervée j'ai perdu donne moi tes boules merci j'aurais dû dire ça au coeur donne moi tes boules alors est-ce qu'il y a un pokémon ici que je n'ai pas eu tout à fait quand elle lève le menton genre ça dégage ah non mais en 10 ans 10 ans c'était un Ikea que tu avais enfin un Marcus Ikea j'imagine j'ai changé parce que le piston qui vient de s'incliner est pété aussi ah ouais et moi elle doit être de celle là j'ai dû l'avoir en 2000 16 17 je ne sais plus je ne me souviens plus en quelle année je l'ai eu mais ouais elle a déjà 5 ans facilement 5 ans un truc sans marquer d'accord ah tu me fais penser tu sais la table que je veux commander oui tu me dis que tu avais la même oui tu sais si elle était arrivée déjà montée non elle n'était pas montée la table non non je crois qu'elle était arrivée démontée Kustora va le faire t'as le piston qui fait monter descendre qui descend tout seul d'un coup tu me vois rapetisser petit à petit c'est assez oui bah je fais pareil j'ai des moments où là ça va puis d'un coup ça va faire hop là alors pas autant évidemment mais je sens que je baisse petit à petit en fait donc là j'ai l'impression d'être un an c'est bien putain et la pluie qui s'arrête pas quoi ça s'intensifie même très bien ça pleut chez vous aussi tu pourras jouer dans Bilbo Leobit comme ça oui mais c'est pas vraiment mon envie la première mais pourquoi pas Clitorid niveau 5 waouh check le gamin t'es juste waouh waouh en route 202 ah ouais du coup il y a des ah il y a des histoires de jours d'accord aussi grand soleil Kim ok pluie pour pendouce grave il pleut comme vache qui pisse bon bah force évidemment une popo grand soleil ça saoule on me crève de chaud encore Usling ah du coup donc il y a des histoires de ouais de pokémon qu'on voit que le matin que le soir c'est ça un peu comme hors argent tout ça c'est toi la vache mais non Kira mais voyons n'importe quoi puis quoi encore ok bon bah j'ai dit on a les temtem on a les pokémon du coup on arrive à féliciter ah bonjour aurore oh elle veut la bagarre non non c'est bon elle bagarre pas elle fait pas la bagarre il fait 20 plus le chauffage et les 3 pc oh putain j'avoue que 20 degrés alors nous c'est marrant parce que ce matin donc au taf du coup on a vérifié les réglages des thermostats et tout et on a d'énormes déperditions de chaleur c'est ouf notamment chez les maternelles il y a une classe donc normalement le chauffage dans cette classe est au sol c'est le seul endroit avec la salle de motricité où c'est un chauffage via le sol il faisait 14 degrés dans la classe voilà 14 degrés et dans la classe d'à côté je pense qu'il faisait 21 3 radiateurs dans l'une classe et dans une autre rien voilà donc comment vous dire que que c'est complètement n'importe quoi le donc on a des gros gros projets de travaux dans l'école immense là on a vu les plans de l'architecte ça va être ouf je fais que pisser vous n'avez rien vu non mais Kira pourquoi tu serais une vache c'est un bon moyen pour les conserver ah malheureusement c'est pas encore assez froid panque douce ça met vous 20 degrés et il y a le chauffage attends chez moi il fait combien je vais aller voir 18 et demi et avec l'humidité c'est pas ouf et la température extérieure bon il flotte fort donc je sais pas combien alors à vue de nez j'aurais mis la main dehors voilà ils nous disent 14 pluie modérée oui mais en fait est-ce qu'il va s'arrêter un jour de pleuvoir de pleuvoir ou alors normalement il va s'arrêter de pleuvoir demain à 19h ok et ça va reprendre à 23h ok oh là oh là là les températures qu'est-ce qu'elles font là oh ah oui 3 degrés minimum vendredi 2 degrés minimum samedi 7 degrés minimum dimanche ok on a un petit un petit front froid qui arrive puis hop ça remonte ok super vive la vie j'ai envie de commander ma table mes chaises mon tapis et ma table basse déco ben pourquoi tu pourquoi tu commandes pas Kim du coup merde c'est quoi ça c'est un coffre ou une fenêtre c'est bizarre hop est-ce que la musique est moins forte pardon est-ce que je suis calant en matière de pokémon oui mais si si on va aller à l'école de dresseur bien sûr ok c'est ici ah ça ça veut dire t'as pas été à l'école la station mondiale d'échange miracle ou station même pour faire plus court j'ai pas de badge ah oui d'accord donc je me fais je me fais fou ah bien t'as ton arme en or une arme en or une arme en or c'est toi qui sort d'accord ok ah bah tiens une filou ah oui tiens ton colis une carte ah bah voilà ah bah enfin je me disais c'est bizarre que j'ai pas de carte ok un charbourg et une arène là-bas d'accord écoute on coule tu veux te battre oui allez go baston pokémon ups ah ça relance et pokémon pas en douce non là table à manger quatre chaises tapis table basse 900 euros ah ups pokémon ups bien sûr les colis comme dans temtem dans temtem on a aussi des livraisons à faire j'en a j'en ai pas encore fait j'en ai pas encore fait d'ailleurs je regarde un petit peu comment ça se passe mais j'aimerais bien et est-ce que t'as fait comme je t'ai dit Kim t'as pas regardé sur le bon coin pour avoir pour avoir les mêmes trucs mais moins cher parce que bon techniquement t'es pas obligé d'avoir les quatre chaises comment neuf quoi vas-y feuillage genre t'as un abra toi un rayon chargé ok le mec il me fait ultra laser tout va bien c'est pas très efficace mais il augmente son attaque spé chais chais le abra bim tortipouette neuf tourtipouette pardon pétourmi sept custorama cinq boule armure ok on s'en fout clitorine six ça doit vibrer niveau six oui non mais pourquoi tu le fais pas après il y en a peut-être pas aussi mais au moins regarde c'est dur de gagner si tu n'as pas beaucoup de pokémon bah ouais mais bon en même temps j'ai pas soigné c'est où le centre c'est là le jaune est beaucoup trop orangé pour moi d'accord vas-y joël prends mes tes pokémon pam 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 ok alors toi aussi tu veux te battre ouais ouais vas-y viens on se la met putain j'ai plus d'avis ali l'élève ah bah toi aussi d'accord alors ça ça arrive jamais dans temtem tourtipouette c'est pas très efficace au niveau six il a pas que téléportation qu'est-ce que je détestais ça dans pokémon les premières G avec le abrac toujours la même attaque tp si tu le captures pas assez vite et bah il se barre toujours un plaisir de le capturer imagine t'as un abrac shiny hop il tp le mec il est deg ça marche pendouche merci beaucoup et bonne bonne après-midi à toi et au plaisir de te revoir moult points d'xp très bien 408 pokéboules tu es très fort tu donneras des ct toi d'accord ct10 capsule technique c'est quoi ct10 rengorgement l'attaque l'attaque sp si on utilise lors d'un combat ok donc mais c'est à usage unique ok very good ah oh une belle moustache que vois-je un dresseur pokémon sans pokémon t'as jamais entendu parler de la pokémon ou montre pokémon si tu préfères t'es vraiment un drôle de cas d'oiseau heureusement c'est ton jour d'échange je suis un fabricant de pokémontres sauf que je mets une campagne de promotion en ce moment ah il va me sponso tu es de trouver 3 arlequins à féliciter si tu arrives je t'offrirai une pokémontre 3 arlequins ah d'accord toi un pokémon devait-il plus fort en gagnant des combats et des points d'xp oui c'était dur c'est clair alors chidori d'accord oh t'as un lixi toi aussi t'as un clitorine tu m'as l'air un peu faible là tu vas te calmer est-ce que t'aimerais rejoindre un groupe ça te dit d'accord ah faut que j'appelle mon groupe alors est-ce que qu'est-ce que je choisis comme nom de groupe le bel soto ah ah putain ah 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 pas mal je vais sortir un chien bonne fin de live merci beaucoup Kira à tout à l'heure car on n'apporte pas les gens dans la rue en demandant toi aussi t'as un clitorine c'est vrai qu'elle dort j'ai un peu perdu ma mes notions de de courtoisie les semi-croustillants ah bah ça va être trop long là il n'y a que 10 caractères j'avoue que le bel soto ça va être drôle avec un S à croustillant Baldur Team mais tu crois que les gens qui jouent à Pokémon ils connaissent Baldur's Gate jamais de la vie les braques assez pas mal pas mal je croyais que j'aurais de l'orage coquin de sort 1 2 3 4 5 6 ah non c'est trop long c'est trop long malheureusement Ben c'est trop long mais ça aurait été drôle belle soto en vrai ouais belle soto en vrai elle est pire qu'aucun de ça truc qu'ils vont rien comprendre allez belle soto c'est un super nom ah bah oui c'est toi qui dirige ce groupe car j'espère qu'il y aura de nombreux membres bah moi aussi tiens ah c'est tout ça fait juste ça d'accord ah oui c'est j'aurais pu mettre comme ça attends tu m'as vu à télé j'ai été interviewé non ok un Pokémon peut-il tenir un objet oui ah le bon 3 merde du coup il manque le bon 2 et non pas le bon Dieu oh de bon augure ça va te faire un choc une grande ville bah oui ils sont tous dehors les clowns là il est où le dernier bah il est là oui merci oh je vais avoir une Pokémon Temtem qui infiltre Pokémon ou j'aurais pu appeler ça Temtem aussi Temtem qui infiltre Pokémon j'aime beaucoup ah ouais Moustacheman ok Pokémon tu peux ajouter des applications à ta Pokémon pour la rendre encore plus polyvalente sur R pour l'essayer et puis sur bouton R pour utiliser la Pokémon toucher l'écran pour lancer les applications et appuyer longuement sur le bouton R pour refermer ok ah oui pour les Bigleux 1 plus 5 égale 6 ok c'est quoi c'est le truc des pas ça ah bah j'ai remis à zéro Big Brain ok alors ça j'imagine que ça ok là j'imagine que ça émule le deuxième écran de la DS ok ah il faut que je reste appuyé pour la faire ok c'est dommage parce qu'en fait là si elle pouvait être petite comme là ça serait nickel bon après là pour jouer c'est plus compliqué on voit aux eff ça c'est quoi ça on cherche des locataires bonjour oh Pikachu elle n'est pas sayante d'accord vive griffe alors vive griffe c'est quoi ça déjà ça permet de faire attaquer plus vite je crois que c'est ça te frapper en priorité ok je vais donner la tortille pouette voilà ok zoup une soin boule non c'est pareil les boules il y en a beaucoup trop maintenant je sais pas vous vous les utilisiez dans les anciennes éditions les les pokéballs vraiment différentes on a jamais assez de boules ouais ça tu peux en parler à Rocker et GG et GG level up caldor ok il y a plus amusant des chaînes télé tu peux te barrer non ? non tu veux pas ok donc ça c'est quoi pokémon et ça d'accord let's go je vois moi j'ai jamais trop utilisé les les balls particulières je crois les seuls que je prenais ça devait être les c'était quoi les speedballs genre pour capturer les les pokémons qui se barraient très vite en fait mais sinon même les honor balls je les utilisais pas je les revendais je crois toi tu utilisais la plupart des pokéballs spéciales ça y fait les zing je les utilise si on me les offre mais j'en achète pas je prends les super balls toutes bêtes ouais bah je faisais pareil c'est une petite entreprise familiale c'est déjà pas mal pour une entreprise familiale d'avoir un building c'est pas mal rapidball et faibleball aussi je l'utilise alors rapidball ouais faibleball je sais plus ce que c'était c'était par rapport à l'écart de level qu'il y avait entre toi et le pokémon prix ou c'est plus enfin moins il avait de vie plus c'était efficace c'était la première visiblement donc c'était l'écart entre les deux levels ok je me rappelle plus de celui-là par rapport au level ok je crois pas en avoir vu des des faibles ah si peut-être je sais plus mélo fait pokémon ce nom contient pokémon en entier c'est parfait t'es le père du président d'accord est-ce qu'il y a toujours des items qui sont cachés un peu partout je me rappelle avant dans les tunnels et tout tu pouvais cliquer comme ça sur A et t'arrivais à avoir des objets cachés genre là poubelle vide je sais je l'utiliserai jamais donc t'inquiète ah donc c'était un calculateur de pain ok quand tu retournes en arrière pour être un pokémon spécifique ouais c'est vrai la femme du président de mon mari commence à s'agir dans un petit atelier où bricoler ce qui me faisait plaisir d'accord chacun d'une couleur différente ah ouais j'ai pas pu choisir moi peu de maître ok donc ça j'ai vu que le podomètre ça doit être bien quand tu fais les oeufs d'accord il n'y a pas de truc en plus alors c'est très bizarre le fait qu'il se cogne du coup ça le ça le ralentit totalement c'est un peu chelou bon il me faut y aller mais bonne fin de live attrape les tous on va essayer caldor on va essayer mais évidemment on va éviter d'attraper les MST attrapez les toutes attrapez les toutes non mais merci beaucoup caldor bonne après-midaille à toi en ça s'il n'y a pas un item au bout je mets la coupe ok maintenant la ville de la joie ok on peut pas passer soit du coup je me la coupe là il n'y a rien l'école des dresseurs c'est fait j'ai plus que l'arène normalement non il n'y a pas une arène ici je crois que c'est bon non d'accord non c'est pas l'arène qui est pas assez ailleurs ah merde ah non il n'y a pas la il n'y a pas la arène ici ok il faut que j'aie la charbour ok ok par là ça m'étonnerait je peux pas y entrer ok non je suis pas sûr que ça soit part un anti-para un anti-staminique je vous embarque avec moi dans ma cuisine pour faire mes wraps à gyoza ça me donne faim je suis saoulé c'est ça je vais sortir mon paquet de milk il y a eu du suspense vous avez vu fin de ma cuisine Call of Duty je reviens pour raconter des conneries oh un rose bouton ah il va falloir avoir des personnes pour mettre des surnoms rose bouton ça aurait pu être clitorine finalement je le capturerai direct pas dans le dos hop est-ce que ça a win ben rebouffon alors avant je vous donne la la définition GG clitoris niveau 7 acné pour le nom alors il vit près des mardos clairs et répand un pollen qui provoque des éternuements violents et fait couler le nez alors quel surnom pour rose bouton gros bouffon ah mais ça n'a aucun rapport il faut donner des trucs avec des rapports les gens ventoline ventoline pour rose petit gland oh pas mal petit gland ok alors je prends ventoline est-ce que éternuement couler le nez voilà pollen pink water non mais quel est le rapport ben il faut quand même avoir un rapport soit avec le vrai nom soit avec ce qu'il fait soit avec le le pokémon type bourgeon plante poison quelque chose ben bordel c'est là qu'on veut on veut les noms il y avait acné acné parce que c'est rose bouton il reste deux places je sais pas si je peux en faire plus d'ailleurs je crois que c'est cinq maximum et je vais aller chercher après mon petit mon petit paquet de gâteau quand même petit pois ah voilà 1 kg d'eau presque si gros que rose rose de modus bien sûr ah bah oui rose est-ce que on pourrait pas l'appeler modus du coup pour R8 petit pois bien ruminator bouboule allez vas-y ruminator hop les bardis pour bijoux famille il n'y a pas vraiment le rapport mais mais c'est beau deux minutes ruminator sinon il va trahir si tu l'appelles modus c'est pas faux deux petites minutes pour rose vous pouvez commencer c'est à évidemment envoyer du vote hop c'est bon je cache je vais chercher mes petits paquets de gâteaux il est honte il est honte il est honte il est honte alors hop il y a un petit truc tac alors qu'est-ce que ça donne il reste qu'une minute pour voter trois votes non mais t'es de moi en plus une égalité évidemment les égalités c'est ton ami pour la vie j'étais obligé de choisir moi-même voilà quadruple égalité à 1 ah petit poids je vois pas le sondage sur tel je vote ventoline ok ah mais du coup Ben il peut peut-être pas voter non plus c'est chiant ça comment ça se fait que sur téléphone on puisse pas alors du coup là c'est petit poids qui viennent mais si je rajoute un point il y a ventoline aussi à égalité du coup ça compte pas je suis triste quand même pour petit gland Esling elle a pas voté pour petit gland et enfin petit gland terrible allez on va mettre petit poids ça aurait été mon choix merde pardon hop oui petit poids voyons que ça plaisait à personne mais non mais Esling faut voter pour ce qu'on a envie voyons n'importe quoi ah non c'est non c'est petit poids oui hop zou petit poids on rejoint l'équipe bon pas sûr qu'il reste puisque c'est déjà un pokémon plante et que on a déjà tourti tourti alors attendez je dois aller où là rendez-vous à Charbourg on est d'accord Charbourg c'est de l'autre côté hop bagarre c'est la démocratie il faut faire entendre tes idées bien sûr par contre je suis étonné que sur téléphone ça marche pas c'est bizarre c'est chiant ça toujours un truc qui merde bah du coup toi Ben t'as pu voter ou pas si tu votes aucun effort évidemment de Kim vous noterez allez feuillage vas-y contre Knoter Charbourg c'est 150 bandes au dessus de chez moi bah tu vois bah j'y arrive là moi j'y arrive d'accord donc je note que qu'elle veut juste pas voter sur son téléphone alors qu'elle aurait juste à faire un alt tab voilà pour aller sur le stream mais non bravo bravo c'est comme ça que ça supporte les streamers mais ça arrive parfois que tes votes et prédiction bug ah ouais il y a trop de monde qui stream Pokémon Violet et Karate ah ouais mais ils sont cons ou quoi sérieux ils sont tarés bah il y en a qui vont se faire ban non non ah ouais ouais il y en a même un c'est écrit fin du pokédex le jeu n'est pas sorti il y a quand même déjà la fin du pokédex ok c'est ouf pendant que nous on attend sagement ouais ah bah allez il y en a qui ont eu les éditions tombées du camion les gens ont déjà fini le jeu ouais bah écoute grand bien leur face moi j'ai plein d'autres jeux à faire donc ça me dérange pas je vais découvrir tout seul tranquillement que ce torama niveau 6 petit pois 5 mais qu'ils fassent qu'ils fassent leur petite vie ça me dérange pas ce n'est point grave enfin ils sont con parce qu'à mon avis nintendo va leur tomber dessus donc voilà edwin et du 1 je sais pas comment on dit à un magique arp ça va être intelligent de faire un poisson sur terre bravo regardez il est pas bien le magique arp ça se voit en rototo ah bah trempette ah ça me rend ouf ça les gens comme ça ça n'apporte rien mais si j'ai envie de le faire surtout que je l'ai vu hier kane à le clair quand mes copains de la fnac voulaient pas me le filet qu'ils ont annulé ma préco mais si si je le ferai pourquoi ils n'auraient pas le droit de streamer le jeu parce qu'il est officiellement pas sorti il sort que le 18 donc ça veut dire qu'il ya des enseignes qui ont le jeu et qu'ils l'ont lâché avant ce qui normalement ne se fait pas puisque en plus quasiment à coup sûr il va y avoir un patch d'Ewen donc ils ont même pas la meilleure expérience du jeu puisque le patch officiellement il n'est pas encore sorti donc voilà chargeur 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 petit poids niveau 6 donc bah c'est bête quoi non mais t'inquiète ben mais du coup il s'expose aussi à des risques de le streamer puisque s'il est techniquement pas sorti c'est qu'ils l'ont eu d'une manière ou d'une autre ce que je sais qu'il y en a qui l'ont déjà qu'il y en a qui l'ont ça fait au moins dix jours il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont déjà piraté il y en a qui l'ont déjà foutu sur les trucs pour de romhack etc donc qu'est ce que tu veux du coup ça leur permet aussi d'être en avance tu vois de de montrer le jeu à d'autres voilà ouais voilà bah même il pourrait juste y jouer sans le streamer tu vois bah non ah oui oui twitch peut les ban enfin twitch peut les ban je sais pas mais mais nintendo peut bloquer leur compte par contre alors non il m'a empoisonné sa pristie ce techniquement il ils enfreignent pas les règles de twitch mais ils enfreignent les règles de la de non divulgation des du jeu ils peuvent se faire ban twitch aussi ah peut-être que nintendo peut faire pression oui mais après ils ont juste à recréer une chaîne quoi donc putain ok ah non c'est parce que j'ai pas fait charge je croyais ils peuvent devant le nintendo peut demander les de les ban ip etc donc après un voilà pour deux jours c'est un peu con et c'est ce qu'ils font bah j'espère ça me ferait plaise c'est du coup en fait ils sont de la pub pour eux en disant ouais nous on a le jeu avant voilà quoi toujours tu sais une optique un peu de faut se mettre en avant faut se démarquer des autres donc comme d'habitude il y en a qui joue pas le jeu même des enseignes du coup qu'ils jouent pas le jeu parce que eux s'ils filent les jeux avant au pire ce qui peut arriver c'est qu'ils les filent le la veille au soir tu vois genre à partir de 16 heures bon voilà mais mais normalement tu n'as pas le droit de de les de les filer avant le lendemain quoi c'est quoi ici déjà c'est l'école parce que moi le la personne où je l'ai acheté il m'a dit peut-être peut-être qu'ils accepteront de les enfin normalement c'est le 18 peut-être qu'on les entre guillemets les aura qu'on pourra les distribuer la veille au soir mais bon il y a peu de chance quoi enfin de toute manière je sais que vendredi soir je l'aurai donc et il m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup plus de préco sur violet que écarlate alors pas foncièrement ouais pas complètement cheaté mais dans le sens où le jeu et bah il peut y avoir des bugs des résidus de bugs etc alors que avec le patch y'aura peut-être pas de bug quoi enfin le bug qui les embête ou quoi donc c'est un peu con mais sinon c'est juste pour se faire pour se faire mousser surtout comme d'habitude sur twitch comme d'habitude avec les gens j'ai envie de dire pas pas seulement sur twitch d'ailleurs donc un peu dommage let's go cherbourg charbourg pardon ah non il va vouloir se battre erreur au coeur ok viens on se tape on se tape mec eu de filou le dresseur bam un étourmi regarde je vais te montrer ce que c'est de la tactique bim clitorine let's go j'ai tellement appris j'ai tellement travailler grâce à temtem non il doit leur éclair je crois yep ah j'ai chargeur aussi j'ai pas vu ce que ça faisait balek voilà regarde tu vas mourir tu meurs même pas il doit être vraiment nul mon truc ah mais t'es paralysé pas mal t'emballe le mec qui veut me mettre un stop non non mais t'inquiète je gère ça fait quoi ça d'accord ça augmente la défense p ok clitorine éclair bien joué petourmi niveau 9 cruel cruel niveau 9 putain kustorama niveau 7 tortipouette tortipouette 11 petit pois 7 petit pois 7 wistikram oui alors ça par exemple dans temtem on l'a pas ils nous disent qu'il va envoyer donc du coup on peut tout de suite changer bon wistikram du feu qu'est ce qu'on a qui fait chier le feu j'ai quoi j'ai juste charge ils ont dû diminuer vachement cruel parce que là pour ça soit une attaque j'en ai 35 je vais garder clitorine pour le moment ah il me fait gros yeux t'as les yeux de mister bean en fait ok vas-y éclair double gros yeux je vais pouvoir changer juste après il marre de café kustorama let's go tu m'as fait double gros yeux double défense baissé d'accord t'as décidé d'être très intelligent visiblement il est si mimi wistikram et non mais non c'est non griff ouille ça craint bah oui surtout t'en a que deux euh du coup on va te faire quoi pétourmi vas-y let's go la sponso casto gratos là ah ouais je suis pas sûr qu'il l'accepte en rocker cruel vas-y on va voir il est content il va se faire défoncer mais il est content voilà et hop une vive attaque était décédée zbim j'avais lu la sponso gastro aussi ça marche également bim clitorine niveau 9 bien joué petit point niveau 8 mais c'est quoi ce délire j'ai perdu 1100 boules quand même c'est pas prêt de se reproduire je vais devenir le dresseur le plus fort du monde tu vas voir je commençais par battre le champion d'arène de charbourg je vais m'entraîner à fond pour y arriver un jour je serai le meilleur dresseur ou pas ok ah tiens d'ailleurs petite question vous savez où sont dispo les les animés des pokémons ou pas le meilleur voyou à raqueter les dresseurs pour faire des randos des randos dans la neige point 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 euh non pas toi ici alors est-ce qu'on a des pokémons différents là je pense pas allez viens c'est quoi ce petit bonhomme pouim pouim yanni le gamin un queunotor sur netflix ça tombe bien j'ai pas netflix ok faut que je fasse un compte alors feuillage let's go mange mes feuilles très bien et c'est y'a combien de saisons sur netflix du coup non non c'est gentil ben t'inquiète oh là qu'est-ce qu'il se passe pourquoi il me dit paramètre de stockage insuffisant alors attendez je regarde un truc pourquoi qu'est-ce qu'il se passe d'accord alors attendez ce con là il m'a pourquoi en fait il m'a d'accord il m'a automatiquement enregistré toute la VOD en fait il est coup ah ça a coupé chef alors attendez putain qu'est-ce qu'il m'a fait qu'est-ce qu'il m'a fait le jeu enfin pas le jeu du coup l'outil de capture ça arrive seconde ah bah il a tout supprimé d'un coup je crois d'accord en fait il fallait juste que je désactive ça ok peut-être un point je sais pas pour les saisons 4 ou 5 ah oui il y en a beaucoup plus je crois des des saisons sur ta pokéball t'as un miaous à capturer derrière toi bah oui je sais le meilleur le best ici toujours avec moi toujours présent le miaous important toujours dans mon kokoro toujours j'y pense Kustorama niveau 8 bien joué nos sphéraptych je sais plus si le poison c'est efficace bon au pire de toute façon je vais mettre Clitorine ah parce que des saisons de pokémon il y en a beaucoup beaucoup et peut-être qu'un jour il faudrait que je me les refasse comme ça peut-être pas tous les épisodes parce que ça va être très long mais juste pour un petit peu ce qui se passe c'est super efficace oh non pas ultrason non putain c'est chiant ça le random confus la première gène est dessus ok boum éclair bien wèj bien wèj mon Clitorine bravo niveau 10 pour Clitorine niveau 10 pour Petourmi il y a ni le gamin ah si tiens alors chose que j'aimais bien faire c'était bloquer toutes les évolutions pour que j'ai les des attaques plus puissantes beaucoup plus tôt alors je sais pas si c'est encore faisable ça sur les sur ces gènes là mais c'est ce que je faisais je en gros dès qu'il y avait une évolution j'annulais jusqu'à ce qu'il y ait la dernière attaque possible et ensuite je le faisais évoluer mais je sais pas si ça vaut le coup encore maintenant enfin en tout cas sur ces versions là est-ce qu'il y aurait par exemple un site qui recense toutes les attaques qu'un Pokémon apprend sur telle version jusqu'à quel level pour savoir à quel moment je peux le je peux le faire évoluer Pokémon Showdown et c'est sur toutes les comment d'accord qu'est-ce qu'elle a dit d'accord oui bah oui je sais merci c'est sur toutes les versions confondues vu que c'est PVP doit y avoir je sais pas si c'est un rapport avec le PVP ah j'en vais déterminer attends je vais regarder vite fait ah les musiques sont pas foffles non ça a pas marché oula il y a ça a du mal à internet là je sais pas ce qu'il se passe ah putain en plus ils sont en anglais oh merde je sais pas ce qu'on va prendre là on va reprendre là bon ça c'est pour partager les trucs ok ouais non ça le met pas ça ne le met pas je suppose que le level up de certains certains Pokémon c'est pas la même puis j'ai pas les noms en anglais fait chier ok bip ok merci Roca petit goûter brioche tranchée gris et pain confiture de fraises bah écoute ah oui 16h30 c'est clairement l'heure de manger ok ok là il y a tout le truc d'accord alors si je mets tourmy par exemple starly ah oui j'étais pas prêt de le trouver alors où est-ce que t'as tes attaques attaques D.E.P.S. ça va être ça ok donc lui je pourrais le garder jusqu'au niveau 41 et ensuite je le fais level up encore ça dépend s'il attaque me plaît ou pas aller rigueur rapace ouais ça peut être pas mal ok quand il évolue 43 41 2 levels après c'est pas non plus genre rapace rapace c'est 37 7 7,43 ouais ça fait 6 levels quand même de différence ok ouais il y a quand même une différence ok très bien ce qu'il y a bien sur Shudan tu peux chercher le pokémon et ça te dit quels moves sont d'actualité et quels moves sont des anciennes gênes mais ça précise pas la gêne ouais c'est pas enfin personnellement moi ça m'intéresse pas plus que ça en fait euh bon moi je joue vite fait comme ça donc voilà je dois y aimer je me mets en lurk des bisous des bisous Syfy bon après midi à toi après c'est plus voilà les moves d'actualité je sais pas trop ce que ça veut dire oh un Abra oh putain faut que je le capture tout de suite Abra je le veux Abra il est dans ma team ah oui il va se comment dire il va zut il va pas être en Alakazam si je les change pas putain allez let's go raccourci X allez 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 j'y crois putain Abra yes bah ça va être à vous de savoir comment il va s'appeler alors ce que j'aime bien c'est quand tu captures tu gagnes quand même de l'XP donc ça c'est cool Abra ah bah d'accord pas mal pas de bras donc bon je rappelle la règle faut que ça ait un sens avec le nom du Pokémon on peut faire un jeu de mots avec le nom etc ce Pokémon se sert de son radar télépathique même lorsqu'il dort il se téléporte en cas de danger par contre je sais plus c'est quoi comme il s'est un mâle ou une femelle le Abra au pire pas grave donc j'avoue que le Abra d'accord ça tombe un peu sous le sens par rapport à Akira on a le pas de bras pour Rocker putain j'ai plus de café j'ai plus rien aïe 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 putain c'est l'enfer raccourci X pour Burp bon je vais lancer le Paul hop hum 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 alors tu vas faire un test si tu veux c'est gentil hum renommage d'Abra alors on a raccourci X ah bah d'accord pas de bras bien let's go let's go pour voter pour le renommage d'Abra on y va solide sur les appuis on y va on y va on y va Mais les autres, ouais Toujours un peu plus pour Abba D'accord Est-ce qu'on fait ? Ouais, Abba D'accord Abba D'accord, ça va être très bien Solide sur les appuis, une touche de balle Le pied gauche, puis le pied droit Je veux deux jambes Zidane Moi, si c'est comme ça, je m'en vais Je m'en vais Bon, je pense que ce sera Abba D'accord Ah, c'est une femelle Bon, il y a peu de chances que ça change Le Abba D'accord Non, ça ne changera pas Ok Zou GG Pas tarder de ta répète du coup Eh ben, bonne répète Burp J'espère que tout va bien se passer Du coup, je vais partir comme un grand seigneur Monsieur Burp Je vous souhaite tout le bonheur du monde Alors Allez, comment il va s'appeler ce gamin ? Je ne sais pas Gavin Gavin le gamin Ok Un Krikzik Alors lui, je ne le connais pas par contre C'est tout nouveau pour moi Alors, tu serais quoi ? Un Pokémon éclair ? Enfin C'est éclair Pas très efficace Ah, un insecte Ok Ok, du coup, je vais mettre Petourmi Oui 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 Alors, si tu as un insecte Cruel Voilà Krikzik Je ne connais pas C'était un nouveau de J'allais dire de la saison Un nouveau de la gêne 4 C'est ça ? Parce que j'ai fait gêne 1, gêne 2 Je ne le vois pas Gêne 3 Je ne connais pas assez Donc peut-être qu'il était dans la gêne 3 Mais ça ne me dit rien J'ai galéré quand même à prononcer son nom Le mec, trop de mal Je suis content d'avoir un Abram Un de mes Pokémon préférés De la première gêne Encore un Luxie Lixie Pourquoi Luxie ? Je ne sais pas Bouboubouboubouboubou Ah je peux Il y a un raccourci pour balancer une Une pokéball Ok Ça c'est bien J'aimerais bien que dans Temtem Il y a un raccourci pour balancer les temcarts aussi Ça serait bien Vanina Vanina qu'un auteur porigon j'aime beaucoup parce qu'il est très particulier mais non ça serait pas mon préféré gène 1 après il est dans d'autres gènes mais j'en ai beaucoup que j'aime bien en fait j'aime beaucoup Psycho Quack, notamment c'est pas mal des pokémons haut et Psycho Quack, Ramolos j'adore et Tourmy oui je change Clitorine, vas-y après les starters je les aime bien tous les trois évidemment Carapuce dans mon Kokoro Miaousse évidemment il y en a pas mal que j'aime bien après Mew mais c'est un peu facile après Mew ce qu'il y a c'est qu'on ne l'avait pas donc techniquement il y était sans y être ce n'était qu'un bug Rose Bouton Rose Bouton oui on va changer du coup on va mettre Petourmy il va faire du cruel mais ouais après il y avait pas mal de si j'aimais beaucoup Secateur, Scarabrut aussi j'aimais bien je ne sais plus lequel était dispo dans quelle version par contre je ne m'en rappelle plus et puis les oiseaux légendaires Sulfura, Articodin Elector Magmar j'aimais bien l'électrique aussi Electek c'est ça en fait je les prenais moi parce qu'il n'y avait pas d'évolution donc ça me frustrait elle aussi elle fait ok eh oui t'inquiète tu vas être prêt à affronter le champion Dracofeu la base eh oui meilleure Magikarp Machoke ok oui sans non j'aimais bien les les starters enfin pas les starters les légendaires des premières gènes vas-y vive griffe yes dommage j'ai essayé toujours d'avoir des comment des équipes différentes quand je voulais jouer au jeu sauf quand je voulais le terminer le plus rapidement possible une sorte de mini speedrun mais bon voilà pas en une fois tortipouette 12 et ah bah d'accord niveau 7 Nathan le gamin bah oui la reine c'est pas pour toi et en plus je te pique tes thunes ah du coup et tourmis on va changer on va reprendre clitorine bien sûr finit les vrap oh là 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 tu donnes trop faim petite photo sur le discord ou pas tu les as super bien réussis bah moi je veux voir ça faudrait que t'envoies une photo à Pandous également je me souviens que Pokémon sur le Game Boy Color celui avec la cartouche jaune j'avais gardé un Raychou jusqu'à la fin il était trop fort bah le Pokémon jaune du coup t'avais le Pokémon en fait c'était le Pokémon de la série animée avec le Pikachu qui te suit oui très bien ah mais je les ai tous finis les Pokémon les 6 premiers je les ai tous finis jaune rouge bleu enfin bleu rouge enfin dans l'ordre ça fait bleu jaune rouge non bleu rouge jaune pardon et ensuite le truc c'est que argent et or je les ai eu en même temps et mon frère Caillou je le faisais jouer à ça en même temps que moi mais du coup est-ce que je crois que j'avais la version argent et lui la version or bon j'ai dû le finir avant évidemment et après j'ai fait donc j'ai peut-être fait argent cristal puis or je sais plus ah c'est ça étonnamment t'avais piqué une cartouche de Pokémon à ton copain ah bah bravo que notre or et si on faisait ouais toi t'as que téléport donc ça va pas servir à grand chose tu vas faire jouer petit poids vas-y rocker ce voleur déjà dès le départ tu m'étonnes qu'il est tombé dans les spliffs étonnant les seules que j'ai finies c'est bleu et jaune bah après c'est pareil c'est c'est des jeux d'une époque etc donc c'est compliqué aussi allez vas-y vol de la vie déjà sur émulateur une sœur Pokémon a commencé dans l'illégalité la plus totale ouais je confirme et ça continue après non je crois pas avoir fait de Pokémon en en Rome parce que les seules que j'ai pas eu c'était sur DS et j'aimais vraiment pas ceux qui étaient sur DS donc je les ai pas fait donc là pour moi c'est une découverte totale j'ai trouvé ça chiant donc j'avais complètement décroché en fait à partir de la 3G j'ai décroché tu vas recevoir une lettre de Adopi ça existe encore ça ? il me semblait que ça avait été supprimé je sais plus ouais 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 Ruby, Omega et Saphir Alpha et le problème c'est que bah il faut une c'était sur quoi à l'époque ? sur DS non ? ou sur 2S, 3DS ? mais bon pour les streamer bon voilà quoi mais à faire ouais ils sont top oui enfin on va pas faire l'apologie de l'émulation bien sûr mais à mon avis ils vont se faire strike très vite si long oh tiens encore un repousse très bien très bien très bien bon petite grotte mais en fait tous les remasters ont été plutôt propres qu'ils ont fait le rouge feu vert feuille il était excellent le Hearth Soul et Soul Silver étaient top et donc bah Ruby Omega et machin pareil ils savent faire ouais mais tu vois autant les Mario bon ils te font rien autant quand même les remasters enfin les remakes remasters remasters on va dire des Pokémon ils sont quand même vraiment bien refaits ils sont vraiment propres et tout après le problème c'est qu'ils te les vendent toujours à prix fort ça mais ils sont nickel tu vois tu vois c'est pas comme Square Enix qui te refait FF7 Android à acheter à 25€ et c'est dégueulasse c'est juste un vieux portage dégueulasse ah avec la troc ok ah il m'a installé une appli lui en fait c'est pas moi qui installe des applis sur mon téléphone c'est les mecs que je rencontre random ok d'accord ah donc je peux utiliser les capacités secrètes via ma Pokémon mais il faut quand même que je les apprenne à des Pokémon j'imagine ça ça me faisait chier par contre à chaque fois ça me prenait de la place pour des pour des trucs au ZEF ok ah et je me brûle avec mon grippe bah bravo Carzo je t'ai installé tous anti-Covid sur ton tel me remercie pas manque de bol je l'avais toujours anti-Covid bon je l'utilisais plus mais il était toujours là il n'a pas disparu Eric le fan de camping ah il aime beaucoup Patrick 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 je ne sais plus comment Patrick Chirac 30 plus ouais Chirac c'est ça vas-y je ne sais pas trop quoi apprendre donc là let's go je n'ai pas vraiment de Pokémon utile pour ça donc je ne vais pas te remercier Rocker oula Petumi 11 Kustorama 9 Roulade Roulade déjà Clitorine 11 Petit poids 10 et Abadacor 8 tu manques d'entraînement ouais un peu de souplesse mais bon oh Nosferaptis ah il va faire un trou à nouveau non Multi-Exp dès le début cheaté ou moins relou en fait les deux les deux parce que c'était chiant de c'était quand même chiant de prendre un Pokémon le mettre en premier etc bon mais en même temps bon voilà je prends que Tourtipouette depuis tout à l'heure et bon tout le monde tout le monde monte donc bon après je trouve c'est un peu un peu beaucoup quoi à dire c'est pratique ça me ou alors faudrait qu'il gagne moins d'XP tu vois parce que là c'est même pas normal qu'il y en ait un qui prenne 32 puis un 18 un 22 un 18 20 24 tu vois c'est pas logique faudrait qu'il gagne tous t'as une partie une partie qui prend beaucoup et les autres qui gagnent je sais pas tous 10 tu vois voilà ça me paraîtrait plus logique faudrait une perte que tu aies un avantage si tu n'y se pas ouais bah ouais mais bon écoute de toute façon le jeu il est comme ça maintenant donc ouais ça ils gagnent tous paru mais du coup j'ai moins d'XP donc c'est pour ça ça me monte en fait ça me ça me donne moins envie de changer de Pokémon pour voilà alors Ben qui dit Batman direct Pokémon chauve-souris alors le chauve-souris ça peut être Chidori aussi il se tapait dans les profondeurs des grottes ou des forêts pour dormir jusqu'à la tombée de la nuit car il n'aime pas la lumière du soleil alors Nosferapti oui qui remplacera le Pokémon plante que j'ai voilà alors le truc qu'ils veulent alors Renommage Nosferapti on avait Batman on avait Chidopi Chidopti le truc qui vole ouais si vous en avez d'autres n'hésitez pas de toute façon je pense que là je vais juste arriver dans la prochaine ville puis je vais arrêter pour faire le stream ADP après parce que je pense qu'on va en avoir pour un petit moment donc le temps que j'aille juste me faire un truc à bouffer refaire peut-être un café ou un thé peut-être je ne sais pas je vais voir ADP l'amour est dans le pré Rocker c'est la dernière je crois donc il va y avoir un peu de de béthèse bah oui je regarde ça pourquoi je ne regarderai pas Rocker j'ai toujours regardé l'amour est dans le pré depuis enfin toujours non mais depuis depuis je ne sais pas au moins 10 ans je ne sais pas t'aimes l'amour t'aimes les prés non c'est juste c'est plutôt rigolo je veux dire c'est bon enfant c'est bon esprit voilà je ne vais pas être là à regarder 4 mariages et une lune de miel quoi tu vois c'est pas le même esprit mais moi je trouve ça relativement relativement cool bon hop let's go sondage quel enfer ça ah non non donc Renaud une sortie Batman ou Shido Petit à vos votes bien sûr les meufs qui te mettent des vieilles notes à tout le monde espérant avoir des bonnes mais les autres on paraît ouais non mais tu vois ça c'est un peu de la télé de merde tu vois bon c'est un programme qui coûte pas cher bon on va dire que ça tourne un peu en rond leur truc mais mais voilà c'est un peu un peu chaud donc n'hésitez pas à voter ouais ouais j'ai vu ça au record on en a pas enfin on en a parlé sur le discord on a dû en toucher deux mots mais c'est quel abruti quoi c'est chaud alors évidemment le 50-50 ça c'est ce qu'on préfère putain les pires c'est une mission que je regarde de 4 mages c'est la dernière quand elle se crêpe le chignon je vote ah Kim vas-y chido petit bah let's go chido petit ah on a un batman de plus oh oh donc comme ça ça fait 3-3 donc on est toujours à 50-50 merci beaucoup ça fait plaise ça fait avancer le débat bien sûr bon bah du coup du coup 3-3 donc du coup je vais quand même choisir batman hop let's go l'inclure dans l'équipe et du coup je vais enlever petit pois zoop chido man hop je pense qu'après on va vite arriver dans la ville donc ensuite Sedena la fan de pique-nique j'ai jamais compris leur truc de pas de surnom mais de comment ils classifiaient les personnes top dresseur fan de pique-nique montagnard bon montagnard j'ai compris mais très particulier après il y a autre chose que je trouve entre guillemets relativement cheaté c'est le fait que sur les capacités que tu utilises c'est écrit efficace super efficace peu efficace ça par contre je trouve c'est pas ça c'est un peu trop oh un psycho quack moi je trouve ça cheaté par contre j'aime pas piquer le reste par contre ouais voilà c'est ça ah les effets de la météo se dissipe merci psycho quack mais ça serait bien que tu le fasses en vrai en fait bah bah oui la défaite bravo hop défonçage deux yeux charbourg la ville qui regorge d'énergie à l'arène bien sûr bon bon j'imagine que ça va être un un comment un champion d'arène roche ou sol je sais pas dans tous les cas on va s'arrêter là j'irai mettre la vod sur youtube dans la foulée merde non mon pampa revient merde revient le pampa zoup voilà zoup pas ça va c'est dur Sous-titrage ST' 501